... Pour la maman d'Owen, en 3 ans, il s'est métamorphosé. Avant, Owen, il ne parlait pas, mais vraiment pas. Et aujourd'hui, quand on le voit, il a un langage courant, voire soutenu. On peut avoir une conversation, on peut lui poser des questions et répondre. Quand il demande quelque chose, il le demande réellement et franchement. Et voilà, aujourd'hui, il sait se faire entendre. Ses progrès ont ainsi permis à Owen d'intégrer progressivement une école, jusqu'à 4 heures par semaine. Une évolution majeure, rendue possible grâce à l'association Autisme et... Hop ! On y va ? C'est une nouvelle journée de jeu qui commence pour Owen. Âgé de 6 ans, ce jeune autiste va passer près d'une heure et demie avec Jean-François. Ce bénévole de 70 ans va ainsi tenter de capter l'attention d'Owen par l'imitation, en créant un lien de confiance. Le but, c'est de les ouvrir à des jeux, de les amener à en faire un petit peu plus ou à comprendre ce qu'on fait. Simplement, voilà, il faut être en contact avec eux permanent, visuel. Il ne faut pas les lâcher des yeux. Il faut qu'ils soient toujours présents avec nous. Il faut qu'on soit vraiment avec eux, ne pas les laisser repartir dans leur bulle. Surtout pas. Coucou ! Tu m'attendais devant lui-même ? Cette approche, c'est la méthode des trois I, intensive, interactive et individuelle. Owen est à la maison, mais isolé dans une petite salle de jeu spécialement conçue pour lui. Bonjour ! Oui, je vais partir. Il va partir. Des bénévoles, parfois très jeunes, se relaient, car il faut occuper Owen 6 heures par jour, du lundi au dimanche. Objectif, stimuler son attention en permanence, sans être directif. Chaque séance est filmée pour être analysée ensuite par un psychologue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada